Hello à tous dans cette vidéo on va parler du documentaire d'Henri sur les pas du lion puis on va s'affronter en deux super tie break gagnants pour voir où en est l'ex numéro 5 mondial et finaliste de Roland Garros 88 raquettes en main c'est parti bon Henri on est là pour parler des 30 ans de la coupe des 10 entre autres il s'est passé quelque chose il y a 30 ans il semble t'es à bosser sur un documentaire j'ai voulu le faire pour remercier les gens de l'ombre les gens de l'ombre ce sont toutes les personnes qui nous ont aidé à pouvoir faire cet exploit extraordinaire avec Guy avec Yannick avec Arnaud avec Olivier et Fabrice qui nous a qualifié quand même pour la finale pour la finale c'était en demi ah non c'était en quart voilà encore une fois voilà et c'est contre la Roumanie monsieur la Yougoslavie non c'était la Yougoslavie la demi-Yougoslavie et la quart de finale c'était l'Australie monsieur hop voilà ça c'est fait deux zéros pour Henri le compte déjà sans jouer et je break je te jure il joue avec la trouche le mec a besoin de cordage et pourquoi tu faisais pas la chenille avec les autres tu sais pourquoi parce que j'étais en interview avec les américains qui m'avaient pris parce que je me disais à quoi ils ont pensé et je suis arrivé après et puis surtout je chialais je chialais j'étais à genoux là et Guy était de l'autre côté dans les bras de Yannick je chialais j'en trouvais plus j'ai l'impression était tellement incroyable que j'ai un souvenir même au corps maintenant pour moi je fais pas mal de reportages par exemple des missions ça remonte quoi Les entraînements ça ressemblait à quoi ? Les entraînements un seul truc et là c'était important Yann et Patrice ne m'ont fait jamais jouer contre Guy ensemble parce qu'ils voyaient comment je jouais et je mettais les branles à tout le monde Ah ouais il ne voulait pas plomber Guy Parce que Guy Guy si je le plombais Là il commencera à psychoter tout le monde C'est je vais me retrouver avec Guy il est en short bien sûr tout le monde le fait mais il est sous la douche dans sa douche moi je suis t-shirt short et on vient me gagner Normalement t'es là tu penses à rien d'autre tu fais la fête Non non il me remémore tous les points importants du match Il me dit putain tu te rends compte ? Deuxième balle j'étais là là deuxième balle hein Je lance la balle Bon je mets un nez sur le T C'était balle de break Et là je me souviens c'est la balle que t'as mis là Et puis la balle de match quand tu fais ton truc comme ça Mais on était habité on était complètement dans le match Ca veut dire qu'on n'était pas du tout On n'avait pas encore lâché l'affaire C'est taré Non mais il pense que comme ça il y a 30 ans tu peux sauter comme un cabri 31 ans il a Moi j'en ai 58 Bientôt 59 59ème marine C'est pas le petit gel qui va le faire Et on en parle du parfum ? Bah oui Bah normal Et attend Et faut sentir bon hein Et même Parce que tu vois Voilà un petit coup C'est important Il faut sentir bon Je vois le coté t'imagines Si tu transpires comme Milo ça a fléty Je peux te dire que là mon gars tu ne vaux pas hein Que je te propose C'est qu'on se fait 3 Super Thai Vrake en 10 Pile je gagne, face tu perds C'est pile Bon allez T'es prêt ? Moment de vérité Je peux en prendre une aussi Yes ! Yah ! T'as compris ou pas ? Comment dire ? Le talent C'est vrai qu'à l'époque tu t'entraînais avec des boîtes de sardines au service ? Oui ! On mettait des boîtes Tu sais le record qui a été fait avec Guy Quand on s'entraînait même à Sophia Antipolice à l'époque On mettait les boîtes C'est les boîtes de balles là Ouais ! Le record qu'il a fait je crois Guy C'est 5 de suite Putain ! Sur les cibles Pam 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 Moi j'ai fait 4 Ouais ! Et après on mettait des boîtes de sardines Ou alors après on mettait des petites Des trucs pour se manger Il devait normalement sur le papier battre Agassi S'il pouvait le battre Ouais ! Et moi je devais faire ce que je pouvais Ouais ! Et c'était le contraire Moi je suis rentré sur le terrain Je vais t'inquiète pas Guy On va revenir un partout Je vais mettre une branlée à son prince Putain ! Et l'autre il me regarde Il dit rien il fait Et il est fou le mec Il est 154ème mondial Moi je viens de le battre à Bercy en 5-7 Et il va me dire qu'il vient de me branler Ouais ! Je suis revenu deux heures après Je dis ouais je l'avais vu Un partout Putain de deux points La Guy pour lui c'était difficile Parce qu'il a tout d'un coup Il a un peu culpabilisé D'accord ! Donc le fait qu'il s'est remobilisé Qu'on s'est remobilisé ensemble C'est pour le double Ça lui a donné une puissance énorme Et après il a fait un match Le dernier jour Il cassait Comment il le mange sans place Il est déchirant Si je te demande D'écrire l'ambiance Et tout Tu serais pas trop capable Tellement tu étais dans ta bulle quoi Au changement de côté Tu voyais pas J'entendais pas J'entendais pas Je soufflais beaucoup J'étais hyper concentré J'étais dans la bulle Je sentais le public Parce que ça m'a galvanisé Parce que je le regardais J'étais comme ça Chaque point Je faisais Quand je fais la volée haute J'avais un an Moi il n'y a plus C'est vrai Je me casse Je me casse C'était ma meilleure surface J'adorais Parce que c'était un peu Comme un jeu d'échec De bien placer les balles Un peu en haut Alterner Bien l'interbattu Et c'est quand même Quand tu portes l'interbattu C'est assez rapide quand tu fais ça Et c'était aussi des générations Rappel toi Stich, Becker Ça monte au filet quoi Et tu allais glisser ? Ah ouais j'adore ça Glisser Et tu arrêtes Tu disais Petite vole à mort C'est exactement ce que je vais te faire maintenant C'est exactement ce que je vais te faire maintenant Qu'est-ce qu'il se m'ennuie ? Allez Putz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !